Yo les soldats, c'est Alka du bâton d'animation, énorme annonce qui est tombée ce matin, vendredi 29 mai 2020. On a eu enfin un trailer pour la saison 4 de SNK qui va sortir, je le rappelle, normalement en octobre 2020. Il y a plein 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 d'informations dedans, évidemment ça va spoil un peu du coup cette saison. Et ayant lu les scans, je ne vais pas du coup donner mon avis sur ce qui va se passer, on va juste regarder ensemble ce qui se passe à la limite. Comme pour la vidéo sur Danmachi et Demon Slayer, je vous invite à ne pas spoil en commentaire, ce serait vraiment super sympa de votre part. Et être respectueux envers tout le monde. Vous avez donc le lien du trailer en description car je ne sais pas si je pourrais vous le mettre à cause des droits d'auteur et compagnie. Donc déjà la première info à ce niveau là c'est que ça va être l'adaptation de la fin du manga. C'est à dire que même si elle n'est pas encore sortie en scan, on l'aura dans l'anime. Est-ce qu'on peut déjà anticiper une saison en deux parties ? Une première qui va adapter une bonne partie des scans et une autre qui sortira beaucoup plus tard avec la fin du manga. Peut-être, en tout cas pour l'instant ça fait un petit peu peur. Mais bon de ce qu'on en voit dans le trailer ça a l'air assez fidèle et donc pas en l'instant, pas trop d'inquiétude. Par contre ce qui me fait beaucoup plus peur c'est que le staff d'animation a changé. En fait c'est carrément tout le studio qui a été switché. Avant c'était Y-Studio, donc ceux qui ont fait Vinland Saga et toutes les saisons de SNK. Donc c'était vraiment un studio qui faisait des choses magnifiques. Et là c'est le studio MAPPA qui pour le coup est beaucoup plus mitigé et aléatoire. Pourquoi c'est assez aléatoire ? C'est parce qu'ils ont fait Dororo qui a des passages pas mal du tout. Mais d'autres qui sont juste catastrophiques et qui n'ont limite qu'une frame ou deux. Et qui réutilisent des milliards de fois les mêmes passages. Et donc ça fait assez peur pour ce point là. Mais après ils ont fait quand même Yurion Ice, Kakekuryu. Donc bon, c'est assez étrange, on sait pas trop. En tout cas le trailer pour l'instant a l'air pas dégueulasse du tout. Donc espérons que ce soit le cas de tout l'anime en entier. Bon sinon, qu'est-ce que nous montre cette affiche promotionnelle ? On y voit tout d'abord Eren transformé en Titan avec du sang sur les mains. Donc on voit que c'est clairement lui qui a fait ce bordel monstre dans la ville. Et d'ailleurs en haut des immeubles que l'on voit, il y a le bataillon d'exploration au complet. Donc on reconnait Levi, Annecy, Mikasa. Mikasa qui d'ailleurs a un équipement assez spécial. Là où Levi semble avoir gardé les anciennes lames du bataillon d'exploration. Les autres ont les lances électriques comme on avait pu le voir dans la saison 3. Et Mikasa a des espèces de boucliers panneaux solaires un peu bizarres. Je ne sais plus trop ce que c'est, mais je pense qu'on va vite nous le dire. Et donc au centre de l'image, on a un personnage blond qui semble clairement être Rainer. Et qui a un espèce de brassard. Alors je ne vais pas trop vous en dire à ce niveau là parce que j'ai peur de vous spoil. Mais voilà, faites attention à ce brassard. Il a beaucoup beaucoup d'importance. Et une grande signification. C'est tout ce qu'il y a à dire sur l'image, mis à part qu'on voit que finalement il va y avoir des conflits homme contre homme. Et plus du tout titan contre titan. Mikasa nous l'avait déjà teasé dans la saison 3. Donc passons maintenant au trailer. Si certains veulent plus d'informations ou un synopsis, dans la description il y a un lien vers Adela News. Il y a un petit synopsis qui a introduit la saison 4. Mais comme je ne sais pas si vous voulez être spoil ou non, je ne préfère pas trop vous en parler. Bon pour le trailer, on ne va pas rentrer dans les détails. Parce que je n'ai pas envie que les gens soient trop spoilés ou que je fasse une maladresse. Mais en gros, qu'est-ce qu'on y voit déjà ? On y voit qu'il y a une ambiance de champ de bataille avec un enfant qui semble clairement à bout. En train d'agoniser. Et ce qui est assez intéressant c'est qu'on revoit ce fameux aigle. Ce fameux plan sur les oiseaux comme au tout début de la saison 1. C'est toujours intéressant de noter ça. Qu'ils aiment bien mettre en avant la liberté des oiseaux. Et donc tous les soldats qu'on voit là essayent d'envahir cette forteresse au bord de la mer. Durant cet assaut, on y voit une mise en avant de nouveaux personnages. Une qui ressemble beaucoup à Sacha mais je pense qu'ils n'ont rien à voir. Juste des car design un peu similaires. Et certains ont des étoiles grises sur leur brassard et d'autres des étoiles jaunes. Je ne sais pas trop ce que ça signifie, vous le verrez bien de façon. Peut-être une histoire de grade au sein de leur civilisation, je ne sais pas trop. Et surtout je ne vais pas trop vous en dire. Ensuite, on a un plan sur un dirigeable. Et là, qui est-ce qu'on voit ? On voit Sieg il me semble. Ainsi que Rainer. On ne sait pas trop quand ça se passe mais ça a l'air d'être assez contemporain. Parce que Rainer a l'air assez vieux et mature. Et après on a un plan sur la ville. Et clairement on se rend compte que c'est un peu à notre époque. Enfin en tout cas, on peut dire que ça se passait environ dans les années 1950 et compagnie. 1945. En gros durant la seconde guerre mondiale vers ces périodes là. On nous montre encore deux nouveaux personnages. Qui semblent être du même clan que ceux qu'on a vu au début du trailer. Avec également un brassard. Et après on a une espèce de flashback sur du coup la meuf qu'on a vu au début du trailer là. La brune. Qui semble avoir une rivalité avec un certain personnage. Après ça, ce garçon du coup qu'on vient de voir semble diriger Rainer vers une cave. Et dans cette cave on retrouve un personnage. Et on comprend qui c'est grâce à tous les plans. Qui nous rappelle la rivalité entre Rainer et Eren. Nous montre clairement qu'en fait le mec au fond de la cave avec le fusil c'est Eren. Et on voit qu'il se tire une balle dans le crâne pour se transformer. En tout cas c'est ce qu'on semble nous montrer implicitement. En face de Eren transformé, un nouveau titan fait face. Il semble complètement recouvert d'armure. En tout cas il est tout blanc. Comme s'il était un peu d'argile. C'est un peu spécial. Et du coup ils vont s'affronter. Et après on retrouve nos personnages habituels. Jean qui a pris un sacré coup de vieux avec sa barbe. Connie qui a pris beaucoup de charisme. Et enfin Sacha. Et surtout Mikasa. Mikasa qui est devenu ultra ultra badass. Clairement je pense qu'elle ne rigole plus du tout. Et finalement on retrouve Armin sur un bateau. Qui semble être dans une galère pas possible. Après on nous montre plein de plans avec des titans qui font du bordel. Et surtout on retrouve Levi. Qui semble tuer des titans dans la forêt avec son ancien équipement. Est-ce que c'est pour nous montrer leur animation. Et ce qu'ils savent faire quand c'est Levi qui combat. Je ne sais pas trop. En tout cas ça ressemble beaucoup à une scène qu'on a déjà vu. A voir. Et après on nous montre plein de plans. Surtout un sur Eren Jaeger. Comme ils le disent dans le trailer. Et là il fait mais ultra mature, ultra intéressant et badass. On voit qu'il a changé Eren. Pour quelle raison je ne sais pas. En tout cas ça fait froid dans le dos. Et après enchaînement de plans hyper intéressants. Mais on ne va pas les analyser. Car là je suis sûr de dire des conneries et de vous spoil. Donc on va éviter. Mais bref. Voilà on a eu ce trailer du coup qui est intéressant. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça sortira en octobre 2020. Si le corona n'a pas fait en sorte qu'il soit repoussé. Mais si nous balançons ce trailer comme ça. Ça veut dire que c'est plutôt bon signe. Voilà merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Pour que un maximum de gens puissent l'avoir. Et à vous abonner si vous découvrez la chaîne avec celle-ci. Sur ce je vous dis à très bientôt. C'était Alka du Bâton d'Animation. Bye.